Aujourd'hui dans la série pour l'impatient, je vais vous montrer comment structurer un projet C++. Donc au travers de ça, on va voir comment on va gérer plusieurs fichiers de code source, qu'est-ce qu'est réellement la compilation, donc ces trois fases pour processus de compilation, on va parler ici on l'a bien. Je donnerai quelques exemples sur les spécifieurs extra-investitifs, on modifiera le code pour pouvoir utiliser les fonctions C en C++, et puis tout ça aura comme objectif une seconde vidéo qui suivra sur les metrics. Ce projet est composé de plusieurs fichiers sources. Alors plusieurs fichiers sources, on va faire trois fichiers C et deux fichiers H, donc des fichiers proprement paré, le code C, et des fichiers header, fichiers H, qui vont contenir des prototypes, des fonctions qui vont être dans les fichiers C. Alors voici pour les trois fichiers C. Le fichier FOO.C qui contiendra par exemple une fonction FOO, le fichier BAR.C qui contiendra une fonction BAR, et puis le fichier FOO.C qui se chargera de faire les appels à la fonction FOO et à la fonction BAR. Ici on imagine qu'on mettra la fonction MAIN, fonction principale du programme. Pour réaliser tout ça, je vous propose donc de créer un fichier FOO.H qui contiendra les prototypes des fonctions externes, c'est-à-dire des fonctions visibles depuis l'extérieur du fichier FOO.C, et un fichier BAR.H qui contiendra les fonctions externes de BAR.C, donc visibles depuis les autres fichiers. Ce schéma indique que les deux fichiers qui sont là sont liés, en quelque sorte, en termes de contenu principalement, et que ces deux là sont liés en termes de contenu. La flèche unidirectionnelle ici m'indique tout simplement que ces fichiers seront inclus ici. On va commencer par regarder dans le détail ce qu'il y a dans le fichier FOO.H. Donc on va venir dedans. Et ici, je vous propose la chose suivante. C'est d'avoir une fonction qui donc a un spécifieur externe. Externe. Elle ne retourne rien, donc VOID. Elle s'appelle FOO. Et elle ne prend rien comme paramètre, donc VOID. Je termine par un .vc. Ceci est un prototype. Par ailleurs, nous allons zoomer dans le fichier BAR.H. Ici, je vous propose quelque chose d'équivalent, mais pour une fonction qui s'appelle BAR. Donc externe VOID. BAR. VOID. On est dans le schéma que précédemment. La fonction est externe. Elle ne retourne rien. Elle ne prend rien comme paramètre. Les prototypes sont prêts. Et maintenant, il faut définir les fonctions dans les fichiers C correspondants. Afin d'avoir une certaine cohérence entre le fichier H et ce qu'il dit, et le fichier C et ce qu'il définit, on inclut le fichier H dans le fichier C. Donc là, on va mettre FOO.H. Ainsi, dans ce fichier C, nous avons déjà le prototype de la fonction FOO. Ce prototype dit que la fonction FOO est une fonction externe. Il est inutile de redire encore la même chose. On va juste écrire VOID. Et là, il faut respecter ce qui a été dit de l'autre. Donc VOID FOO VOID. Sinon, il y aura une contradiction entre le prototype et la fonction. Et puis, écrire le corps de la fonction. Alors, histoire d'avoir quelque chose qui interagit avec nous, ou quelque chose qui s'affiche, on va se contenter ici de faire un clinket. Fou. De la même manière, nous allons faire la même chose dans le fichier BAR. Donc ici, nous avons un fichier FOO.H qui contient la fonction FOO, qui fait un clinket FOO. Ici, un fichier BAR.H qui contient la fonction BAR, qui fait un clinket BAR. Léger problème, dans ces deux fichiers, on fait appel à une fonction printf, qui a priori n'est nulle part dans ce qu'on a déclaré. En pratique, printf se trouve dans un header standard, un stw.h, et l'idéal, c'est de l'ajouter soit en haut du fichier C, soit dans les fichiers H qui sont inclus dans le fichier C. Nous allons préférer l'option de vous inclure directement dans le fichier C. A ce stade, nous avons terminé d'écrire le fichier FOO.C, FOO.H, BAR.C, BAR.H. Il suffit maintenant de savoir les utiliser à l'aide d'un autre fichier C, qui va contenir la fonction main, la fonction principale des programs, qui va appeler nos deux sous-fonctions FOO et BAR. Donc ici, on aura yesInclude FOO.H, yesInclude BAR.H. Il n'est pas nécessaire d'inclure stw.h, car nous n'utiliserons pas la fonction FOO. Nous déclarons la fonction main. Son prototype est prédéfini à l'avance, elle est censée retourner la limite, elle peut prendre les paramètres FOO. Ici, nous allons choisir la seconde option, c'est-à-dire mais il ne prend pas parallèle. On appelle FOO, on appelle BAR, et étant donné que la fonction, ou à retourner à l'ancien, on retourne 0. 0 étant le seul code indiquant une affaire d'erreur. Tout autre valeur retournée par la fonction main ou utilisée dans la fonction zip, indique un code d'erreur. Tout code différent du 0 est une erreur. un code d'erreur, signifie succès. A ce stade, nous avons terminé d'écrire notre code source, et nous devons procéder à la compilation. Deux options se présentent. La première, page BILAL, étant de compiler l'ensemble des fichiers en lançant la commande compilateur ensemble des fichiers. Donc, le compilateur va englober la compilation de chacun de ces fichiers, et ensuite les liens entre eux pour fabriquer un binaire qui, par défaut, sera pour avoir un. Un fonctionnement idéal serait de compiler chaque fichier C indépendamment, de manière à obtenir le fichier objets qui correspond à chaque fichier C. Donc ici, nous obtenons des fichiers binaires. Là aussi. Ces fichiers binaires ne sont pas des fichiers exécutables. Les binaires deviennent exécutables à partir du moment où toutes les dépendances dans les uns et les autres sont satisfaites et où on a lié le programme avec l'IOS System en ajoutant le point de démarrage du programme et ce point de démarrage de la fonction même. Donc, première phase de compilation consiste à compiler, pour quoi qu'on a parlé, l'ensemble des fichiers. Deuxième phase de compilation dans les fichiers consiste à lier entre eux tous les objets binaires, satisfaire les dépendances. Donc ici, par exemple, nous avons une dépendance à la fonction primitale. On verra tout à l'heure où cette fonction se trouve. Ici aussi. Par contre là, nous avons une dépendance à la fonction foo qui est là et la fonction bar là. Donc, le fichier foo qui est là va trouver la fonction foo dans ce fichier là et la fonction bar dans ce fichier là. Alors, on dit fonction mais ici, on est dans du bin. Donc, c'est en pratique la fonction qui a été traduite en longueur de machine. Nous verrons plus tard aussi que le nom de la fonction reste apparent dans le binaire qui est génial. Ceci n'est plus justement son mot externe qui est là. Donc, il doit y avoir un symbole qui permette de retrouver le codeur dans ce fichier. Et ici, ce sera pareil. Donc, nous nous lions les trois fichiers qui sont là. Généralement, l'édition ne vient surtout avec une commande qui s'appelle l'idée mais en pratique, vous pouvez utiliser directement GCC qui l'appellera l2 à ce moment-là. Et on mettra un moins haut foobar. Ce qui permettra de faire une sortie foobar. On utilise la commande nm pour voir ce que contient un fichier linéaire. Comme ça, on voit. Ainsi, nm de foobar.o indique que la fonction foob est une fonction externe dans ce fichier linéaire. De la même manière, nm sur bar va nous indiquer que un bar est donc une fonction externe qui est définie dans ce fichier. Et puis, sur les deux fichiers, nous avons le symbole printf qui est indéterminé et pour lequel la solution sera trouvée au moment de la compilation de l'enfant. Donc, pour le moment, on a fait un nm de foobar.o un nm de bar.o et on a vu que foobar était bien là, que bar était bien là. On fait un nm de foobar.o pour appeler celui qui contient le même. Et donc, ici, nous avons comme fonction définie la fonction même. Et foobar sont indéterminés. et en compilant, en liant une dernière fois l'ensemble des points hauts et en fabriquant un nm de foobar, on va satisfaire la contrainte free, la contrainte bar et aussi la contrainte printf. Alors, cette dernière se trouve satisfaite car printf se trouve dans une bibliothèque dite dynamique. C'est-à-dire que, quelque part, dans le système d'exploitation, printf est déjà prête à être utilisé et il suffit juste de trouver où elle est et de la lier au reste. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans foobar, comme ça en boîte. Alors, ici, on retrouve que bar est déterminé, que foob est déterminé, que main est déterminé et que printf ne l'est pas mais qu'il y a une dépendance. Alors, cette dépendance, on peut la trouver à l'aide d'un outil comme ldd comme defense.exe sous une dose ou comme autools . Et donc, ici, on voit que notre foobar est lié à la bibliothèque système, qui se trouve dans userlib, donc userlib, clicksystem.d.id. Alors, pour information, les bibliothèques dynamiques sous macOS Linux ont l'extension . Les bibliothèques dynamiques sous Linux ont l'extension .so généralement sur un ensemble du système Linux .so et sous une dose .dnm .dnm Donc, la question, c'est est-ce que printf est réellement là ? Regardons. Alors, nous pouvons faire un nm de ce fichier. et regardez si printf est bien là. Dans l'occurrence, je ne trouve pas printf. Ce qui veut dire que potentiellement, printf est encore ailleurs dans une autre librairie qui est liée à celle-là. Comment faire à partir de là ? On réexécute autools ou lbb sous Linux moins l de la librairie du Linux. Et là, on voit apparaître un tas d'autres librairies qui sont donc utilisées par ces derniers. Et dans l'une d'entre elles, il y a potentiellement printf. Alors, ça fait beaucoup de bibliothèques dans lesquelles il faudra chercher. Ici, j'ai une meilleure visibilité sur les bibliothèques qui sont liées à la bibliothèque avec leadSystem.d. Et en analysant les noms des fichiers qui sont là, celui-ci attire mon attention. Donc, leadSystem.c.valid a l'air d'être un bon candidat qui pourrait contenir la bibliothèque standard C. Et printf est une fonction de la bibliothèque standard C. Donc, on fait un NM sur ce bibliothèque dynamique et on regarde ce qu'il a. Et là, ça commence à sentir bon. Il y a du printf par ici, mais ce n'est pas exactement printf. On va remonter un petit peu. Et on va voir que printf est là. Elle est bien définie ici. Maintenant, dernière étape. On va aller vers le fichier vous.c. et on va essayer de découvrir la différence entre externe et statique. Alors, pour cela, on va créer une fonction dite statique qu'on va appeler subfoo qui va prendre 0 paramètres et qui va rien retourner ici. La fonction subfoo va faire un appel au printf qui est dans foo. Et ici, on va appeler subfoo On va peut-être rajouter un retour à la ligne ici. Et on va faire la même chose dans bar. Donc, static sub bar void ici and void de retour et on récupère le printf qui est là dedans. et on finit par appeler subbar dans bar. Voilà. En pratique, il n'y a quasiment rien à changer à part le backslashm que j'ai rajouté. On voit qu'il y a une fonction subbar de l'autre côté il y a une fonction subfoo. Elles sont déclarées statiques et l'effet de cette déclaration la rend visible à l'intérieur de ce fichier. Cet effet est visible dans le binaire qui est généré. Donc, l'idée c'est de regarder quel binaire a été généré faire un nm dessus qu'on laisse pour voir les symboles et voir s'il y a un symbole subbar. À ce moment-là, on fait gcc moins c foo.co pour obtenir foo.co et gcc moins c bar.co pour obtenir bar.co On utilise nm pour voir ce qu'il y a dans foo.co et puis dans bar.co Et on constate ici que les fonctions subfoo et subbar sont présentes et avec un symbole qui indique en pratique que c'est des fonctions locales au fichier pro. Elles ne sont pas externes et donc elles ne sont pas accessibles à d'autres fichiers. Alors, en pratique, ces symboles continuent d'apparaître parce qu'on compile sans option particulière. si on commence à compiler avec optimisation, ces symboles disparaissent. Mais les symboles réellement externes continuent à apparaître. Nous pouvons le faire ici avec l'option par exemple moins haut pour optimiser. Alors, l'effet de moins haut va un peu plus loin que ça. On va regarder pourquoi. Alors, on a fait pour bar.c des symboles visibles. Alors, effectivement, subbar a disparu des symboles visibles mais printet aussi pour être remplacé par poutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a demandé au compilateur d'optimiser. Il a vu un printet imprimant directement une chaîne de caractère sans paramètres supplémentaires et a fait un remplacement par une fonction plus optimale qui est poutes. Voilà. Ça rajoute un léger dégoût de complexité si on regarde. au final, il y a toujours une explication. Bon. Dernière, éventuellement, option à utiliser quand on compile, c'est en réalité de rajouter toujours un mot à double d'épaule pour activer les warnings sur tous les potentielles erreurs à venir dans votre code. Donc, quand on compile, on utilise une ligne de compilation qui ressemble à ça. On va faire la même chose pour Fou.c. Et puis, si on regarde notre lien de contre Fou.o et notre barre.o qui ont été re-générés, mais en regardant les dates, Fou.o 1015, barre.o 1015 et Fou.o 11h54. on l'a pas modifié celui-là. Et il n'y a aucune raison de le modifier car il est à jour par rapport à Fou.c. Donc, on peut l'utiliser, on sait qu'il est postérieur à Fou.c. Pardon. Fou.o est postérieur à Fou.c. Donc, il est à jour par rapport à Fou.c. Donc, on peut utiliser tous nos points o, c'est-à-dire barre.o, Fou.o, Fou.barr.o pour fabriquer le binaire exécutable Fou.barr. Et donc, on fait ça à l'aide de la commande gcc et .o ou nommer tous les fichiers .o s'il vous plaît à l'aide .o Fou.barr. On regarde les dates. Donc, ici, ce qui a changé par rapport à tout à l'heure, c'est Fou.barr. Fou.barr vient d'être régénéré et on peut l'exécuter et on voit qu'on obtient les modifications qu'il y a. On se fait rajouter un backflashm. Maintenant, on va rajouter une autre nouveauté. C'est l'utilisation de statique mais pour des variables locales. Alors, on peut très bien utiliser une variable statique au niveau global. C'est-à-dire statique. Je suis une globale. donc ici, c'est une variable globale qui vaut 0 et qui est de type statique. Ça a à peu près le même comportement qu'une fonction step. C'est-à-dire que cette variable globale est définie au sein du fichier et n'est pas externalisable à d'autres fichiers. Donc, l'utilisation des variables globales, c'est peu recommandé et encore plus, si c'est une variable globale externe. Donc, comme vous n'avez pas le choix d'utiliser une variable globale mais utiliser une variable globale statique, donc interne. Elle peut toujours se dérouler pour ne pas avoir besoin d'une variable globale externe. Bon, ce n'est pas le sujet. Nous, on souhaite utiliser une variable statique mais à l'intérieur de la fonction. Disons une variable qui va compter, on va appeler ça ctt, qui va compter le nombre de fois qu'on arrive dans la fonction subflue. Donc, cette variable, on la déclare statique in ctt et on y met la valeur 0 et comme ça fait déjà une fois qu'on sera dans cette fonction, on va augmenter la valeur de cpt pour qu'elle passe à 1. Et, rajouter une impression de cette valeur-là, cpt. Donc, la première fois ce qu'il va se passer c'est qu'on va avoir 0, cpt sera augmenté et ce qu'il fera un filet cpt. Bon, allons faire quelque chose d'à peu près équivalent dans bar.c mais sans l'utilisation du spécifieur statique. Donc, ici, on mettra directement int cpt égale 0. On mettra plus de cpt et on mettra pour cent de cpt. Ok, le compteur a mis en place les deux côtés. d'un côté, il est statique, de l'autre, il ne l'est pas. Donc, statique, pas statique. On compile nos deux fichiers. foo.c, bar.c, on finit par linker l'ensemble pour faire foo.bar, et on exécute foo.bar. Alors, foo dit 1, barre dit 1. Pour l'instant, le comportement est le même. Maintenant, on va modifier le fichier foo.bar, de manière à appeler plusieurs fois les deux fonctions foo et bar. Pour cela, on va falloir regarder l'équipe entier pour effectuer une boucle une dizaine de fois, et donc appeler une dizaine de fois foo et bar. À la suite de cette modification, il faut recompiler foo.bar.c, et seulement foo.bar.c, car c'est le seul qui est changé, et relier l'ensemble pour fabriquer foo.bar. Donc, voilà le résultat. foo dit 1, barre dit 1, foo dit 2, barre dit 1, foo dit 3, barre dit 1, etc. foo compte le nombre de fois que la fonction a été appelée, alors que barre n'y avait pas. L'explication à cela, c'est le titre statique qui est là. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que ce titre statique à l'intérieur d'un bloc ? Alors, un statique à l'intérieur d'un bloc, pour une variable, indique que cette variable a sa place en mémoire, au même titre que la fonction. donc dans le code, dans le code binaire, elle est là, elle est créée, et on y a mis la valeur zéro. On a écrit zéro dans le binaire du code qui est génial. Et, cette variable, elle a sa place en mémoire, sa place est statique. Elle est située au même endroit que la fonction. et elle sera toujours située à cette endroit-là. Donc, quand on réalise une opération du titre augmenter cpt ici, on augmentera toujours la même variable. Donc, on augmentera toujours la même valeur en mémoire, au même endroit. Ici, la variable cpt est en quelque sorte une variable qui va être créée au moment de l'exécution de la fonction. Elle sera créée dynamiquement et elle sera en quelque sorte allouée en mémoire quelque part. Cette allocation est suivie d'une mise de la valeur zéro et ensuite une augmentation ce qui donnera 1. Au prochain appel de la fonction, on recommence. C'est-à-dire, on retrouve une place pour allouer une variable qui s'appelle cpt on y met zéro. C'est-à-dire, on alloue de la mémoire pour une variable qui est nommée ici cpt, on y met zéro et ensuite on augmente. Donc, ça donnera toujours zéro plus un, zéro plus un. À chaque fois, la variable est dynamiquement créée en mémoire et dynamiquement libérée aussi à la fin de la fonction. Donc, ce modèle-là est en quelque sorte un modèle de création de variable à la mollée. Donc, ça sera fait dans une zone mémoire liée à ça. et ce type-là est lié à la création d'une variable de manière statique là où se trouve physiquement la fonction et côté mémoire, on n'est pas dans les mêmes zones mémoires. Là, on est vraiment dans une zone où sont déclarées les fonctions. D'ailleurs, si vous regardez les adresses de ces deux variables-là, vous allez voir que ces adresses peuvent différer grandement. C'est-à-dire, la partie la plus significative de l'adresse est vraiment différente. Même si vous faites par exemple une variable ici, cpt2 qui est créée juste après cpt, cpt2 aura une adresse éloignée, physiquement éloignée de cpt. On peut diriger ça ici. Donc, on profitera de cette partie-là pour imprimer deux adresses mémoires et donc imprimer l'adresse de cpt et l'adresse de cpt. On recompile fu.c, on recompile l'ensemble donc on lit l'ensemble fort qui est fu.bar et on exécute. Et ici, on peut remarquer que l'adresse de cpt est très différente de l'adresse de cpt. Principalement dans les parties les plus hautes rest. Il s'agit maintenant de modifier le code de manière à dire que le fichier fu.bar.c est un fichier c++. Alors, principalement, ce qu'il faut changer c'est l'extension du fichier. donc, ainsi, je dis que fu.bar.c devient fu.bar.c tp que donc, je continue à compiler les fichiers fu.c avec gcc, bar.c avec gcc et fu.bar.c tp. Alors, je peux faire avec gcc aussi, ça va marcher. En pratique, gcc via l'extension, gcc++ et appellera g++. Autant faire comme c'est sans ces lettres donc appeler g++. Donc, pour le moment, aucun warning, aucune erreur, tout se passe bien. Ls-o ne donne que tous les points O ont été générés et l'ensemble a bien été confié. Maintenant, il s'agit de lier cet ensemble-là. Donc, étant donné qu'ici, on a un fichier qui a été généré à partir du c++, il faudrait demander à g++ de lier l'ensemble pour fabriquer fu.bar. Et là, j'ai un problème. Là, pour fabriquer fu.bar, je n'arrive plus à trouver les symboles bar et fu. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement du c++ et du c n'est pas exactement pareil au niveau des symboles générés par fonction. En c++, on a des fonctions sous la forme de fonctions statiques dans des classes statiques et on a des méthodes qui sont des sortes de fonctions minimées dans des objets. Et aussi, en c++, on a la possibilité de donner le même nom à deux fonctions différentes. Donc, en c++, nous avons la possibilité de donner le même nom à deux fonctions différentes à partir du moment où elles ont un type de retour ou un nombre d'arguments différent ou un type d'arguments différent. Donc, il y a un système de nevancature qui est différent, qui dépend d'un tas de choses en c++, qui fait qu'il n'est pas compatible avec celui du c. mais les deux langages peuvent s'entendre. Ainsi, il faut réaliser quelques légères modifications dans le code qu'on a réalisé de manière à pouvoir compiler du c, compiler du c++ et ensuite linker l'ensemble, c'est-à-dire lier l'ensemble pour avoir un lien. pour ça, on va ouvrir d'une part le fichier fou.h et d'autre part le fichier barre.h jusqu'ici, on est d'accord fou et barre, c'est du c, sinon du c++. Or, ici, rien n'indique que c'est du c. Alors, comment faire pour indiquer par exemple à un compilateur, par exemple à un compilateur c++, que cette fonction fou, c'est du c. Alors, pour faire ça, il faut ajouter la déclaration suivante au c++, externe c, minuscule, accolado et ma fonction c. Le problème est que cet externe.c ne fait pas partie du langage c. Donc, c'est une syntaxe qui est gérée par la c++ et si je sais au moment d'inclure que le fichier fou.h voie donc externe.c va générer une erreur. Donc, pour éviter que ce genre de choses arrivent, on va rajouter ici une macro qui va faire que ce bootcode externe c, accolado rente et puis accolade fermante derrière, soit inclus que pour cet outil. Pour ça, on rajoute un c'est plus, plus, plus. Voilà. Si est définie une macro c++, dans ce cas-là, je vais inclure cette ligne-là. et alors, ici, je mets un dièse indif et ce dièse ipf dièse indif on doit le mettre aussi par ici pour la colonne fermante et après la colonne fermante. en gros, on a une ligne de code qui dit extern void for void et si c'est le c++, on va rajouter cette ligne en amont et cette ligne après. De la même manière, on a pour éviter plusieurs inclusions de prototypes comme par exemple, je vais inclure un fichier header qui inclut un deuxième fichier header mais que ce deuxième peut-être éventuellement inclut par un autre fichier C qui inclut le premier bon, vous ne comprenez plus rien bref, il y a des situations où on va se retrouver avec une double inclusion d'un fichier header sans savoir réellement parce que les choses des fois sont mal faites et que les bibliothèques sont mal faites et que vous ne vous faites pas attention etc. des fois, on a des doubles inclusions de l'header c'est-à-dire le header est inclus deux fois c'est-à-dire que les prototypes sont donnés deux fois ou les types de données sont donnés deux fois et c'est clair ça génère des erreurs et donc il faut l'éviter pour ça on a pour habitude de créer une macro qui va tester si le header a déjà été inclus donc pour ça on va demander est-ce que a été définie une macro qui par exemple on va l'appeler file alors le fichier s'appelle foo et puis sign pour dire est-ce que le fichier foo a été vu ou déjà vu alors si on peut mettre un file .h .s si vous voulez est-ce que le file foo en gros est-ce que le file foo.h a été vu si la réponse est oui alors je vais plus loin alors en réalité c'est pas ça que je veux en réalité je veux savoir est-ce que file foo n'a pas été vu donc en réalité je veux l'inverse de cet espace donc je veux un if and def si cette variable n'a pas été définie qu'est-ce que je fais je la définie enfin c'est une variable cette macro donc si cette macro n'a pas été définie je la définie je fais ça ça et puis ça donc cet ensemble cet ensemble-là est exécuté enfin en macro et puis on finit par désigner désigner pour ce if and make donc la première fois nécessairement file foo h sin n'a pas été défini donc je vais rentrer là-dedans je vais commencer par le définir même si je n'ai pas de valeur de valeur en face et ensuite tout ça sera lu copié et enfin un if qui ferme ce test-là la deuxième fois si jamais j'avais fait une double inclusion ce file foo h sin il est déjà défini donc le test if file foo h sin est faux et du coup tout ce qui est à l'intérieur n'apparaît pas voilà donc voilà l'ensemble des modifications à apporter au fichier .h pour qu'il soit protégé des double inclusions mais aussi pour que les fichiers euh pour que les fonctions C soient exportables aussi pour le C++ donc ici je mets barre voilà sauf que attention il faut pas faire cette erreur-là il faut modifier ici la macro qui évite la double inclusion attention ici il faut remuer la macro pour éviter la double inclusion mais là pour le coup c'est pour le fichier barre.h on ouvre ce fichier on ouvre votre fichier à la compilation donc c'est toujours un jecc de fou.c donc ici toute la partie c++ c'est-à-dire qui dit externe C n'apparaît pas ça compile vous voyez juste au-dessus j'avais essayé tout à l'heure et j'ai effectivement une erreur maintenant je ne l'ai plus ensuite je fais la même chose pour barre.c on recompile aussi le fichier fou.bar.cpp car le fichier h fou.h a été modifié donc il faut préparer le binaire fou.bar à lier un binaire c pour fou et un binaire c pour barre donc comme fou.h a changé barre.h a changé il faut recompiler fou.bar.cpp et enfin la ligne de commande qui lie l'ensemble pour fabriquer fou.bar et maintenant on exécute et on voit que le code fonctionne bien et j'ai le comportement précédent sauf qu'ici d'un point de vue compilation j'ai compilé un fichier C j'ai compilé un autre fichier C et j'ai compilé un fichier C++ l'ensemble est lié pour fabriquer un binaire qui fonctionne. voilà donc nous avons abordé l'ensemble de ces points là et donc terminé avec celui là qui permet donc d'utiliser les fonctions C en 5 plus plus dans la prochaine vidéo je vous montrerai sur la base de cette l'ensemble comment créer des métrages. A bientôt !